... J'imagine qu'on peut dire que nous sommes une famille américaine ordinaire, avec des problèmes ordinaires. Une famille équilibrée, mais pas toujours aussi reposante qu'elle devrait l'être au quotidien. Nos deux filles, Kelly et Karen, se livrent la guerre permanente d'adolescentes, sœurs et rivales. En revanche, Eddie, notre garçon de 18 ans, mène sa propre guerre, seule, de son côté. Et son ennemi semble être toute personne qui n'accepte pas de le laisser faire exactement ce qu'il veut faire, au moment où il entend le faire. Quoi qu'il en soit, voici notre histoire. J'ai l'air d'un imbécile. Mais non, tu es très bien. Pour un enfant de 8 ans, je suis peut-être parfait, mais en ce qui me concerne, je me trouve l'air idiot. Je ne sais pas pourquoi tu m'as entraîné là-dedans. Tu sais pourtant que j'ai toujours détesté me déguiser comme un gamin. Je t'en supplie, ce n'est qu'une fête western pour récolter des fonds. Mais oui, je sais, mais j'ai quand même l'air d'un imbécile. Non, j'aimerais seulement voir. Vous êtes super, tous les deux. Merci, chérie, mais la réponse est toujours non. Oh, je t'en prie, maman, s'il te plaît. Non. Tu veux de l'argent ? Un sacrifice humain ? Autre chose ? Dis-moi. Je peux savoir ce qui se passe. Ce soir, ton fils veut garer les voitures au lieu d'aider à la cuisine. Dave, lui, va garer les voitures. Peut-être, mais Dave n'a pas embouti sa voiture deux fois de suite cette année. Ça lui serait peut-être arrivé s'il en avait une. Tu trouves ça drôle, toi, de savoir que tu vas y rafler la Mercedes des voisins ? Oh, mais je serai prudent, je te promets. Bon, maintenant, ça suffit. Tu dois aider à la cuisine, tu aideras à la cuisine. Maman, Karen a mis mes bottes sans me les demander et elles sont pleines de boue. Il téléphone. C'est pas moi qui les ai salues. Et qu'est-ce que je vais faire, moi ? Elles sont fichues, maintenant. De deux choses l'une, ou tu les nettoies ou tu les portes comme elles sont. Est-ce que tu peux au moins lui dire de ne plus toucher à mes affaires ? Oui, s'il te plaît, Karen ne touche plus à ses affaires. Oh, génial. Je suis sûre que ça va porter. Ben, voyons. Alors, vous allez lui dire que si j'étais assez bien pour représenter une célébrité telle que Brooks Robinson, je ferais sûrement l'affaire pour représenter un petit morveu de 20 ans qui n'a encore vraiment jamais joué dans la cour des grands. Oui. Bon, ben, écoutez, oubliez ça. Et dites-lui que je serai à San Antonio vendredi prochain et que je lui parlerai. Ben, non, je ne peux pas venir plus tôt. Faut que je passe deux jours à Miami et ensuite à Atlanta. Mais s'il y avait quoi que ce soit, vous téléphonez au bureau, sinon je vous rappellerai dès que je rentrerai à la maison. Allez, au revoir. Tu vas à San Antonio vendredi prochain ? Hein, pourquoi ? Non, pour rien. Le catch avec Kirkland. Oh, je suis désolé, Andy. Ouais, ça va. C'est pas grave. Non, mais je fais des affaires, tu le sais, ça. Oui, c'est pas nouveau. Et je te dis, t'en fais pas, c'est pas grave. Il faut que je me dépêche si je veux pouvoir aider à la cuisine. Oh, je suis désolé. Eh, t'as vu ces bottes ? Eh ben, tu peux jouer avec moi, quand même. Bonjour. Eh, mais je croyais que tu devais aider à la cuisine ce soir. Je fais une pause. Je savais pas que t'avais le droit. Je l'ai pas. T'as vu ? Ça, c'est de la voiture. Tu trouves pas ? Allez, monte. Ça fait des années que je rêve de conduire une de ces merveilles. On fait le tour du pâté de maison ? Ah, ouais. Ouais ! C'est super. Le feu est rouge. Elle freine bien. Non, en vrai, tu veux pas ça. Non, en vrai, tu veux pas ça. C'est pas vrai. Allez, dépêche-toi, arrête la voiture. Du calme ! Et voilà, on l'a suivi. Cinq, une, cinq et dix, cinq, une, cinq ! Les mêmes, viens devant vous. Posez-les sur le tableau de bord. Posez-les sur le tableau de bord. Je commence à en avoir assez de ton comportement. Plus qu'assez. Mais ils m'ont relâché, enfin. Oui, parce que la voiture appartient à un de mes amis. Seulement, ils vont te coller pas mal de charges sur le dos. Tu vas donc avoir besoin d'un avocat et tu vas te payer toute une belle série de procès-verbaux. Si tu as la chance de ne pas finir en prison. Oui, je sais. Ed ! Je t'en prie, Carol, ne te mêle pas de ça. On voulait seulement... Et qui crois-tu qui va devoir payer pour tes bêtises ? Je vais trouver du travail. Parfait ! Tu arriveras peut-être à rembourser les pneus que tu as esquintés. Bon, les filles, remontez dans vos chambres. Vite ! On voulait seulement s'amuser un peu, ça... Vous m'amusez ? Je suis désolé. Edi, est-ce que tu réalises que tu vas te retrouver condamnée pour vol de voiture qualifiée et qu'il faudra que tu assumes ? Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas être privé de sortie les quatre week-ends qui viennent de façon à ce que tu aies bien compris. Oui, d'accord. J'espère bien que tu es d'accord parce que je vais te dire autre chose. Si jamais tu me refais ce genre de tour, tu pourras faire tes valises. Je te mettrai à la porte parce que soit tu es un membre responsable au sein de la famille, soit tu n'habiteras plus ici. Tu aurais pu être moins dur avec lui. J'ai été dur ? Eh bien, à côté de ce que j'avais envie de lui faire, je me suis trouvé très gentil. C'est encore un enfant, Ed. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais cet enfant fait des bêtises et il faut bien que je rectifie le titre. En lui parlant comme tu l'as fait ? Il faut bien que quelqu'un le remette dans le droit chemin. Toi, tes méthodes, c'est de l'amener à dialoguer. Oh, je t'en prie, tu sais que ces fois-là, on arrête. Mais oui, c'est ça, on arrête et dans deux minutes, tu lui laisseras refaire ses quatre volontés. Je fais de mon mieux avec lui. Je n'y arrive pas toute seule. Tu es partie, les trois quarts. Si je pars, c'est pour mon travail. Je dois voyager et quand je reviens, je préférerais faire tout autre chose que de jouer les gendarmes. Tu sais très bien pourquoi il fait ces bêtises, non ? Oui, il veut m'affronter, j'imagine. Non, il ne cherche nullement à t'affronter. S'il fait ça, c'est parce qu'il veut attirer ton attention. Je pense que tu lis trop de livres de psychos. Tout simplement, il cherche à créer des problèmes et je ne comprends pas pourquoi. Chacres toute ton attention à tes clients et tu ne passes jamais un seul instant avec ton fils. Oh, car... Mais si c'est un enfant qui grandit et même s'il grimpe au mur, tu ne t'en rendrais même pas compte. Et allez-donc, c'est reparti. Oui, et tu sais pourquoi ? Parce que la seule chose qu'il lui a refusé est un simple geste d'amour et de respect de la part de son père. Non, les problèmes ne viennent pas de moi, mais de lui. C'est lui qui doit s'arranger s'il ne veut pas avoir de très gros ennuis. Et à ce sujet, j'aimerais bien que toi, tu cesses de prendre sa défense. Oh, mais je ne prends pas sa défense pour rien. Je le fais parce que je suis aussi inquiète que toi. Oui, je sais, je comprends. Il va bientôt entrer à Penn State et peut-être que la vie en fac va arranger ses petits problèmes. Puisses-tu dire vrai ? Quatre mois plus tard. Allez, tire du fric. Allez, allez, allez. J'ai sûrement dû faire un mauvais code. Eh ben, refais-le. Le type attendra pas plus de 20 minutes. Ouais, bon, ça va, d'accord, calme-toi. Ah, je vais réessayer. La machine a avalé ma carte. Regole-toi. C'est bon, vas-y. Excellent, ça. Bon, bon exercice. Tu peux nous dire ce qui ne va pas ? Rien du tout. Alors pourquoi est-ce que tu te conduis comme un enfant ? Est-ce que je peux savoir pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite ? Oh, je t'en prie, ne rouspète pas parce que tu es resté en cellule. Ce n'était pas le bagne que je sache. Je t'étais quand même en taux. Tu n'aurais pas enfreint la loi, par hasard ? Bien sûr, c'est vrai, t'as raison. Alors à ce titre, est-ce qu'une punition, même Minnie, n'était pas justifiée ? Si, elle l'était. Eh bien, c'est ce que tu as eu. Ta mère et moi avons pensé que ça ne pouvait pas te faire de mal, un peu de prison. De plus, comme tu as laissé tomber tes cours à la fac, sans nous consulter d'ailleurs, soit dit en passant, je ne pense pas que ça t'ait fait perdre beaucoup de temps pour tes études. Ce qui nous amène au sujet suivant, que prévois-tu de faire maintenant ? Je n'en sais rien. Je vais rentrer à la maison et peut-être trouver du travail. Non, pas peut-être. Si tu rentres à la maison, tu trouves du travail. Voilà. Et durant les six mois qui suivirent, Eddie revint habiter à la maison. Mais son attitude à notre égard était un peu celle d'un étranger, des ambulants sans arrêt, en nous ignorant totalement. Et puis les choses ont empiré. Eddie ! On voudrait discuter avec toi ! Plus tard, maman, je suis occupé. Eddie, descends ! D'abord, tu n'as toujours pas de travail. J'en avais un, tu le sais bien. Ce n'est pas ma faute si la société a déposé son bilan. Oui, mais maintenant, tu passes tout ton temps avec ta copine Linda. Elle ne te plaît pas, Linda ? Oh, tu sais très bien ce que je veux dire. Je t'en prie, maman. Sa mère nous a téléphoné pour nous dire que tu passais tes journées chez elle, à regarder la télé et à fumer de l'herbe. Comment peux-tu agir aussi inconsidérément quand tu as déjà eu des problèmes avec la police ? Aujourd'hui, c'est la marijuana. Demain, tu passeras peut-être aux drogues plus dures et toute ta vie sera fichue. Ça va très vite, tu peux me croire. D'autant plus que tu n'es même pas capable de vendre des hamburgers. Je vais essayer de trouver autre chose. Je vous le promets. Ça ressemble à un serment d'ivrogne. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu ne sais même plus qui tu es. La vie que tu mènes actuellement te conduit nulle part, sauf peut-être directement au fond du gouffre. Et ce n'est pas facile de remonter. Maman, aide-moi. Non, désolé, il n'est pas question que je prenne ta défense. Je commence à en avoir jusque-là. Alors, on a décidé que le mieux pour toi, c'était que tu fasses ton service. L'armée ? Non, vous rigolez. Mais tu crois qu'on a envie de rire ? Moi, j'étais très bien dans les Marines, mais tu peux choisir une autre arme. Si tu veux, nous, on s'en moque. Dans chaque corps, ils savent mater les fortes têtes. Mais maman, tu ne voulais pas que je retourne à la fac ? Oui, ça, c'était avant. Maintenant, ça a changé. Ah, puis ça ne servira à rien. Tu ne seras même pas capable de faire un bon soldat. Si, j'en suis sûr. Mais pourquoi maintenant ? J'en ai assez du genre de vie que tu nous fais vivre. Tu comprends ? Je n'ai pas envie que tu deviennes une épave. Mais maman... Il n'y a pas de maître, tu n'as pas de choix. Ou tu t'engages, ou tu t'en vas d'ici. Très bien, je m'en occuperai la semaine prochaine. Non, non, je ne suis pas d'accord. Demain, je t'emmène au centre de recrutement. Et je veux que tu aies une entrevue avec chaque corps d'armée pour que tu saches lequel choisir. Demain matin ? Le plus tôt sera le mieux. Eddie ? Lève-toi, allez. Il est l'heure, dépêche-toi. Je arrive tout de suite. J'espère bien. Eddie ? Oh, ce n'est pas vrai, tu vas te lever. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Je veux que tu sortes de ton lit tout de suite. D'accord, d'accord. Bureau de recrutement. Jeune homme ? Venez, vous êtes le suivant. C'est lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait de sa journée. Je l'ai déposé au bureau de recrutement ce matin et depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Les filles non plus. On devrait peut-être arrêter de le tenir en laisse. Hum ? Salut. On peut savoir où tu étais ? J'ai traîné. J'ai fait la fête. Je suis sûre que tu es sous. Quand on fait la fête, on boit, c'est normal. Enfin, c'est ce que les vrais hommes font, non ? Qu'est-ce que tu as fêté ? La nouvelle que ce matin à 11 heures, votre fils, anciennement monsieur Eddie Keating, est devenu le soldat Eddie Keating des Marines de l'armée américaine. Tu t'es déjà engagé ? Mais je pensais qu'on allait en discuter avec toi. Je ne vois pas ce que ça change. C'était ce que vous vouliez, non ? Tu sais que si tu fumes de l'herbe, ils te refuseront. Oui, le sergent Cruter m'a déjà mis en garde à propos de ça. Ne t'inquiète pas. J'ai l'impression que le stage va être formidable. Et je n'ai pas envie de gâcher ça encore une fois. Et tu sais quand tu t'en vas ? Je dois faire mes classes le mois prochain, et aussitôt après, je débarrasse le plancher. Eddie, si on t'a suggéré de t'engager, ce n'était pas pour nous débarrasser de toi, c'est surtout pour ton propre bien. Oui, je vous crois. Enfin, le plus drôle, c'est que j'ai le sentiment que ça devrait marcher. Et maintenant que c'est fait, j'aimerais manger un morceau. Je crève de faim. Je n'aurais jamais cru qu'il allait choisir les Marines. Je sais qu'il est un peu tard pour revenir là-dessus, mais tu n'as pas l'impression qu'on a fait une erreur. Non, 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 pas du tout. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Chère maman et papa, il faut que vous sachiez que dès les premiers jours, j'ai pensé que mon engagement avait été une énorme erreur. Non pas que le sergent recruteur m'ait fait miroiter les avantages d'un club de vacances, mais il avait occulté pas mal de choses. Par exemple, quand j'étais petit et que je parlais de m'engager dans les Marines, je ne pensais pas que dès le premier jour, on allait me mettre la boule à zéro. Dès le début, je me suis donc senti là, comme dans une prison. Allez, remue-toi ! Allez, tiens-moi sur ses bras ! Plus vite ! Plus vite ! Au fait, maman, tu devrais prendre des leçons chez les Marines pour réussir à me faire lever le matin. J'avais l'impression qu'on était là que pour sauter des barrières, grimper le long des murs ou ramper sous des barbelés. Et j'ai commencé à me dire que pour les Marines, la guerre n'était en fait qu'une succession de barrières et de murs à franchir. Maintenant, à terre ! Sur les bras ! Tu vas me faire 50 bombes sans t'arrêter ! C'est parti ! Un, deux ! Allez, magnez-vous ! On est pas là pour planter des choux ! Allez ! Mais le plus drôle, c'est que malgré tout, ça commence à me plaire. Je suis dans une forme superbe et la gym, qui jusque-là m'avait toujours gonflé, je finis par trouver ça marrant. Je parie que vous n'auriez jamais pensé que je me transformerais un jour en Rambo. Il y a deux, trois barges dans mon unité, mais la plupart des gars sont vraiment sympas. Vous ne le croirez peut-être pas, mais des copains m'ont même dit que je ferais un bon Marine. Peut-être quand même pas aussi bon que toi, papa. D'après le sergent, j'ai de bonnes chances de devenir chef de section. La seule chose qui ne soit pas géniale, c'est la nourriture, mais d'un autre côté, on n'est pas rationnés. Fais une bise à Kelly et Karen, dis-leur bien que j'ai montré leur photo à mes copains et qu'ils veulent tous leur numéro de téléphone. Oui, et bien pas question qu'on le donne à qui que ce soit. Parle pour toi. Tu vois ça d'ici ? On a bien besoin de ça. 300 Marines qui vous téléphonent toute la journée. Je vais terminer cette lettre car je commence à tomber de sommeil. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Je vous renverrai une lettre bientôt et vous n'oubliez pas de m'écrire aussi. Je vous embrasse tous, Eddie. Je te l'avais dit, c'est la meilleure chose qu'il y soit arrivée. Ah, il est si mignon. Mon petit garçon. Caporal, est-ce que vous savez pourquoi le commandant veut me voir ? Oui. Vous pouvez me dire de quoi il s'agit ? Il veut le faire. Est-ce que le Marine Keating est arrivé ? Oui, monsieur. Envoyez-le-moi. Monsieur, Marine Keating au rapport selon vos ordres. Repos. Fermez la porte. Oui, monsieur. Marine Keating, j'ai bien peur que votre courte carrière chez nous ne touche à sa fin. Monsieur ? J'ai reçu vos analyses de pré-engagement. Je ne sais pas pourquoi ça a pris tant de temps mais malheureusement pour vous, on vient de me les envoyer. Il y a un problème, monsieur ? Ça dépend du sens que vous donnez au mot problème. Votre analyse de sang a révélé l'absorption de marijuana. Et dans la mesure où vous nous l'avez sûrement caché, ça signifie que vous allez être cassé. Vous pouvez d'ores et déjà vous considérer comme relevé de vos fonctions et vous serez confiné dans vos quartiers. Est-ce que je peux dire quelque chose, monsieur ? Vous discutez la sentence ? Non, monsieur. Mais environ une semaine avant mes analyses, une bande de copains a organisé pour moi une fête d'adieu et... Je sais que c'était stupide mais j'ai fumé un joint, monsieur. Un seul, je vous le jure. C'est une explication, Marine. Pas une défense. Est-ce que je peux faire quelque chose, monsieur ? Comme vous le savez, le règlement est le règlement. Oui, monsieur. Mais y a-t-il un moyen de faire appel de cette décision, monsieur ? Essayez de soumettre une requête au commandant de la base mais à votre place je ne me ferai pas d'illusion. Au commandant de la base ? Une audience devant le général Jeffries. Lui seul peut trancher. Mais je préfère vous prévenir. C'est une entreprise de longue haleine. Marine Keating, j'ai bien peur que votre carrière chez nous ne touche à sa fin. Vous pouvez d'ores et déjà vous considérer comme relevé de vos fonctions et vous serez confiné dans vos quartiers. C'est une entreprise de longue haleine. Oui, j'ai la possibilité de revenir sur la décision dans des cas tels que celui-ci. Bien que le corps des Marines considère la consommation de drogue comme un problème grave. D'un autre côté, vous avez déclaré n'en avoir pris qu'une seule fois à cette époque. Seulement, si l'on considère la mise en garde extrêmement précise que vous avez faite le sergent recruteur, ce fait constitue ce que nous appelons un inconvénient majeur que nous ne pouvons tolérer. Voilà. Avez-vous quelque chose à dire ? Oui, monsieur. Monsieur, mon père était un Marine. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de rejoindre ce corps. Je sais que j'ai fait une erreur, mais veuillez m'en excuser. ma conduite est loin d'avoir été la meilleure. D'ailleurs, j'avoue que ces dernières années, je ne me suis pas toujours conduit comme il fallait. Mais en m'engageant ici, j'ai trouvé une... je ne suis pas sûr de savoir comment qualifier ça une nouvelle orientation à ma vie. Oui, c'est ça. Je sais que je ne suis parmi vous que depuis six semaines. Je n'ai même pas encore fini mes classes, mais... il y a une chose dont je suis sûr. C'est que rejoindre les Marines c'est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Et peut-être que le plus important c'est... c'est que j'ai l'impression d'être efficace et assez doué. Ça peut peut-être vous sembler orgueilleux, mais... je crois que je suis fait pour ça. Devenir un Marine, je veux dire. Alors, si vous pouvez m'accorder une chance, je sais que je saurais encore m'améliorer. c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Je dois reconnaître que vous avez un excellent dossier. Et votre niveau est largement au-dessus de la moyenne. C'est parfait, Marine. Nous vous autorisons à rester dans le corps des Marines pour l'instant. Merci, monsieur. Quoi qu'il en soit, ce rapport médical sera lié en permanence à votre dossier dans notre corps. Et il vous disqualifiera automatiquement au moment du choix d'hommes pour des unités d'élite. Ce qui, d'avrez ce que je vois là, aurait très bien pu être votre cas. Et surtout, vous ne recevrez pas automatiquement votre grade d'aspirant. Il vous faudra le gagner plus tard. C'est bien compris ? Oui, monsieur. Mon père aura peut-être du mal, mais moi, je comprends. Merci, monsieur. Du fond du cœur. Vous pouvez disposer, Marine. Bien, monsieur. C'était vraiment merveilleux, Eddy. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et je suis si fière de toi. Oui, mais tu aurais préféré que j'aie des diplômes à la fac, j'en suis sûr. Oh, c'est possible. Non, en fait, la cérémonie était tellement impressionnante. Oui, c'était bien, mais en fait, tu aurais dû être le premier. Je t'ai expliqué la raison. Oui, j'ai parfaitement compris qu'au départ, c'est toi qui avais toutes les jus par terre. S'il te plaît, tu ne vas pas recommencer. Non, mais c'est ta faute ou ce n'est pas ta faute ? Oui, ça l'est, oui. C'est ma faute. Bon. Mais c'était avant que je m'engage dans les Marines. et on lui a quand même donné une médaille. Absolument. Une médaille qui prouve que je suis le meilleur athlète sur 450. Je crois que ce n'est tout de même pas négligé. Oui, mais enfin, tu aurais dû avoir une promotion. En fait, Ed, tu avais obtenu cette décoration quand tu faisais tes classes. Bon, ça va. Je vois, merci. Et alors, c'est quoi la suite ? Je vais être transféré au camp de Pendleton. Oh, c'est en Californie, c'est bien ça ? Oui, c'est l'école d'entraînement de l'infanterie. Et c'est bien ? Je n'en sais rien. C'est là qu'on envoie tous les trophions et c'est ce que je suis. Un trophion. Écoute-moi, Eddy. Oublie ce que je viens de te dire. Je suis très fier de toi, mon fils. Et j'ai l'impression que je crois que tu es devenu un type très bien. Content de vous satisfaire. À ta santé. Santé. Cote 130, camp de Pendleton, Californie. Chère maman et papa, le camp d'entraînement de l'infanterie fut une partie de plaisir. J'y ai été sélectionné pour subir une formation et appartenir à une unité antiterroriste. T'inquiète pas, maman, ce n'est pas aussi dangereux que ça en a l'air. Cela dit, ça implique que je vais devoir rester à Pendleton. Et qui sait, je pourrais peut-être faire un saut à Hollywood et voir des Starlets. J'espère revenir à la maison pour Thanksgiving. N'oubliez pas de m'écrire. Votre fils, Eddie, entraîné à tuer. Votre mission sera de prendre d'assaut une ambassade et de libérer les otages. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est la fête du corps des Marines. Je suis sûr que vous en connaissez les origines, Kittling. C'est le 10 novembre que le corps a été fondé durant une guerre révolutionnaire, chef. Bien. Ceci multiplie les raisons de vous illustrer aujourd'hui. Maintenant, rappelez-vous et surtout ne l'oubliez pas. Vous allez vous servir de balles réelles au cours de cet exercice. Alors gardez la sécurité sur vos armes. Quand vous vous déplacez et si vous tirez, ne le faites que sur des cibles dont vous êtes certain. Allez, formez vos unités et on va commencer l'exercice. Encore une fois. Équipement vérifié. Prêt ? Oui, chef. Unités 1 et 3, sautez. Unités 2 et 4, sautez. Unités 5 et 3, sautez. Allez, m'allez-vous. On est pas là pour en plier. Allez. On y va. On est mort. Allez. On est mort. Allez. J'essaye marine, dépêchez-vous. Oui, chef. À plus. Ah ! On est mort. Ouais. 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 C'est parti ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Voyez-vous ! C'est parti ! C'est parti ! En avant ! Allez ! Vite ! Allez ! On y va ! Courez ! Courez ! Là ! Là ! Là ! Là ! Là ! Là ! Courez ! Allez ! Allez ! Courez ! Grenade ! Grenade ! Oui, prêt ! Lancez ! Autour ! C'était le feu ! C'est parti ! Eddie est blessé ! Eddie est blessé ! Cessez le feu, bon sang ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Allez ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Il est blessé ! Oui ! Attention ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien, chef ! Allez-toi de là ! Tu m'entends ? Réponds ! Un homme est blessé ! Appelez-moi l'ambulance ! Madame Kitting ? Oui ? Est-ce que votre mari est là ? Qui est-ce, Carol ? C'est un débarquement de Marines ! Entrez ! Je suis le Major Jones et je vous présente le sergent Jackson. Je pense que nous devrions nous asseoir. Tu peux savoir ce qui se passe ? Le Marine Kitting est à l'hôpital Naval Balboa. Il a eu un accident. Comment ça ? Quel genre d'accident ? Ça s'est passé au cours d'un exercice. Je... Je suis désolé mais votre fils a été touché. Oh non ! Une balle dans la tête. Oh mon Dieu ! Est-ce qu'il est... Non. Mais son état est critique. Non. 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 Nous avons pris le premier avion pour San Diego. Après qu'on nous ait dit qu'Eddie avait été gravement touché au cerveau et qu'il avait peu de chance de survivre. Les choses me paraissaient irréelles et plus angoissantes que tout ce que j'avais connu jusque-là. Quel est votre diagnostic docteur ? On sait seulement qu'il est en soins intensifs depuis huit heures. Il est encore trop tôt pour vous faire un bilan précis mais je peux vous dire que c'est un vrai miracle qu'il soit encore en vie. Mais comment une telle chose a pu se produire ? Il va falloir vous renseigner ailleurs pour ça. Considérons ce qui s'est passé, on peut dire qu'Eddie a eu de la chance. De la chance ? Le responsable de l'exercice a quand même eu la présence d'esprit de faire faire immédiatement une transfusion à votre fils. Le pilote d'hélicoptère avait eu lui aussi l'expérience d'une blessure à la tête et ils ont voulu y croire. Ils nous l'ont amené et nous ont informé de son état. Je... Ah, je voudrais vous présenter le lieutenant Potter. C'est elle qui s'occupe de ce service. Bonjour. Enchanté, ravi de vous. Bonjour. Je pense que l'énorme chance qu'a eu votre fils fût de croiser le professeur Cantor qui allait quitter l'hôpital. C'est peut-être le meilleur neurochangien que possède la Navy. Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites. Est-ce qu'il est possible de le voir ? Avant que vous n'entriez, il faut que vous sachiez que la balle a détruit tout le cortex moteur de l'hémisphère gauche du cerveau de votre fils. Mais nous avons pu extraire la plupart des fragments métalliques et les petits débris d'os qui auraient pu provoquer une infection. Bon, en clair, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Qu'il nous faut encore attendre. Il est toujours inconscient et son état est critique. Mais ça, j'imagine. Oui, je sais. Mais je voudrais éviter que vous ne soyez trop choqués quand vous le verrez. On peut entrer ? Bien sûr. L' Terroriste, j'imagine. Jeuwain. L' Terroriste... Le Bernardiste... Ring, il mutiné ! Nous pouvons rester un moment. Évidemment. Appelez-moi s'il vous faut quelque chose. Ce qu'il nous faudrait, c'est récupérer notre fils. Je ne comprends pas pourquoi ils utilisaient des balles réelles. C'est la procédure habituelle chez les marines, c'est normal. Tu crois qu'ils vont faire une enquête ? Bien sûr, mais ça m'étonnerait qu'ils trouvent ce qui s'est passé. Il se peut qu'un des soldats n'ait pas entendu de cesser le feu, ou alors peut-être qu'un coup est parti tout seul. On ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé. Quand les filles appelleront, il faudra bien leur dire d'apporter d'autres vêtements. On va sûrement rester ici plus longtemps. Oui, moi j'ai l'habitude de vivre avec une valise. Mais qu'est-ce que tu veux dire par plus longtemps ? Est-ce que Cantor ne t'a donné plus de précision ? Non, mais je n'ai pas l'intention de partir tant qu'Eddie sera dans le coma. Tu crois que je vais partir, moi ? Mais tu as ton travail. Oh, ton travail, ce n'est pas des clients, c'est des amis, ils comprendront. Je veux rester avec lui tous les jours. J'aurais aimé pouvoir faire plus pour lui. On peut lui dire qu'on est à ses côtés. Tu sais bien qu'il n'entend rien. Non, on n'en est pas certain. Ah, ton manteau. Tiens, merci. Oui. Edie, on est le 18 novembre. Tu es dans la chambre 307 de l'hôpital Naval Balboa de San Diego, en Californie. Tu as été blessé à la tête pendant un exercice, mais tu vas aller de mieux en mieux. Il y a beaucoup de tuyaux qui entrent et sortent de toi à l'heure qu'il est, mais ce sont eux qui doivent t'aider à guérir. Je trouve que tu as raison de lui répéter la même chose tous les jours. J'aimerais tellement être certaine qu'il m'entend. Ça me soulagerait. Je comprends. Eddie, tes sœurs sont venues te voir. Mais Kelly devait reprendre son travail et Karen devait retourner à l'école. Elles reviendront dans dix jours pour Thanksgiving. Elle t'aime énormément. Nous t'aimons tous. Je prends. Non, laisse. Allô ? Oui, c'est Madame Keating. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand ? Mais... Je vous remercie. Mais dis-moi ! Il a cessé de respirer. Comment va-t-il ? Dites-nous. Il va bien ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mais enfin, mademoiselle, on nous a téléphoné pour nous dire qu'il avait cessé de respirer. Il y a eu un petit problème, mais on n'aurait pas dû vous alerter. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Ce n'était vraiment pas la peine de venir ici. Écoutez, j'ai mis cette info au monde, alors je tiens à être présente si jamais ils devaient nous quitter. C'est compris. Eddie. Tes parents sont là. C'est papa et maman, mon chéri. On est près de toi. Ce gâteau est pour toi, joyeux anniversaire. Tu as l'air d'un petit singe, t'as placé dans un zoo. Carole. Quoi ? Non, c'est rien. Je vais souvent chanter ça. Non, non, je veux dire, il a bougé les yeux. Comment bouger ? Oui, au moment où tu chantais, je suis sûr d'avoir vu ses yeux essayer de suivre ta voix. Eddie ? Eddie ? Ce gâteau est pour toi, joyeux anniversaire. Tu as l'air d'un petit singe, t'as placé dans un zoo. Non, rien, c'est fini. Mais tu es sûr de les avoir vus bouger ? J'en suis certain. Oh, mon chéri. Pour la première fois, nous avions l'espoir qu'Eddie avait franchi un cap et qu'il allait s'en sortir. Une semaine plus tard, nos espoirs étaient balayés à tout jamais. Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à dire. Il est important que vous compreniez. Vous savez bien sûr que nous avons administré à Eddie de fortes doses de sédatifs pour supprimer son agitation. Au début, il mordait ses tuyaux comme un chien enragé. Oui, et nous savons aussi que ça prolonge l'état comateux. Oui, et c'est ça dont je vais vous parler. Nous lui avons enlevé certains tuyaux. Aujourd'hui, nous avons supprimé les sédatifs. C'est aussi bien, non ? Dans la mesure où il peut s'en passer, c'est très bien. Mais l'ennui, c'est qu'il aurait dû sortir du coma environ trois quarts d'heure après que nous ayons arrêté les sédatifs. Seulement, il reste inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Malheureusement, cela indiquerait que l'hypothalamus a vraisemblablement été détruit. Car c'est la partie du cerveau qui nous fait nous éveiller. Vous voulez dire que son cerveau est mort ? Pas tout à fait. Mais nous allons lui refaire un scanner la semaine prochaine. Et je crois qu'il vaudrait mieux que vous fassiez revenir ses petites sœurs. Vous voulez dire qu'il va mourir ? Non, 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 ce n'est pas certain. Mais je dois avouer que je ne suis pas sûr qu'il ne reprenne jamais conscience. Et même s'il revenait parmi nous, il est certain que son cerveau aura subi des dommages irréversibles. C'est pourquoi je vous suggère de faire venir vos filles. Vous risquez d'avoir à prendre de lourdes décisions. Ah, excusez-moi, il faut que je vous laisse. Je vais téléphoner aux filles. Je vais téléphoner aux filles. Je crois que nous devrions retourner à l'hôpital. Pour quoi faire ? Je ne sais pas comment il arrive à faire ça comme il le fait, sans arrêt. Qui ? Et quoi ? Le docteur Cantor. Comment il arrive à dire sans sourciller des choses horribles aux gens et tous les jours ? Oh, qu'est-ce que tu veux ? Ça fait partie de son métier. Il y a une chose dont je suis sûre. C'est qu'Eddie n'aurait pas voulu être un légume le restant de ses jours. Qu'est-ce que tu dis, là ? En fait, je ne sais plus très bien ce que je dis. Moi, au contraire, je suis sûr que tu sais. C'est fort possible, oui. Je crois qu'il faut qu'on parle de choses comme... Comme de l'endroit où il aimerait ton intérêt. Oui, on devrait. Seulement, je n'en ai pas envie. Très bien. J'ai la sensation que ce n'est pas à nous que ça arrive. C'est comme si on voyait une mauvaise pièce. Les lumières vont se rallumer, on va rentrer à la maison. Et ensuite, les choses reprendront leur cours normal. Oui, je vois. Seulement, ça n'est pas le cas. On est dans la vie. Oui, je sais. Eddie, ta maman pense que tu nous entends. Moi, je n'en suis pas si sûr. Mais si c'est le cas, je veux que tu saches combien j'ai de chagrin, moi. Je m'en veux énormément. Je m'en veux de ce qui t'est arrivé, mais aussi de ma façon d'avoir toujours été un peu trop... trop dur avec toi. Je sais que je suis allé trop loin. Beaucoup trop loin. Mais je ne sais pas, j'avais le sentiment que je devais agir comme ça. Je trouvais que tu étais tellement doué. Tu avais un tel potentiel. Ça me rendait fou de te voir te galvauder, de te voir gâcher toutes ces qualités et de m'apercevoir que tu n'adhérais pas à tout ce que je voulais que tu fasses. que tu sois le meilleur parmi les meilleurs. Tu vois? Je t'aime tellement, dis. Mon fils, je t'en supplie pour l'amour du ciel. Ne nous quitte pas. J'étais en train d'essayer de vous joindre, mais vous étiez déjà en route. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous ennuie si je viens le voir avec vous? Pourquoi? Il y a une surprise? Vous verrez. Eddie? Eddie? Il est sorti du coma il y a une vingtaine de minutes. Eddie? Est-ce que tu sais qui je suis? Maman? Oui. Oui, mon chéri. C'est ça. C'est maman. Des admissions, j'écoute. Oui, docteur, envoyez-la à moi. Je vais m'en occuper personnellement. Eddie? Qui est-ce? C'est-ce qu'il y a? Très bien. Et elle, qui c'est? Karen? On t'aime, tu sais, Eddie. Et tu nous manques? Et regarde qui est là. Mon papa. Est-ce que tu sais où tu es, Fisto ? Hein ? Malmois. Oh, mon Dieu. Il m'a entendu. Je lui disais tous les jours où il était et il m'a entendu. Grâce au ciel, tu as pris conscience. Alors crois-moi, mon grand, à partir de maintenant, tout va très bien se passer. Mais de nombreuses difficultés attendaient encore Eddie. Sans compter le tuyau dans sa narine et un drain dans la tête destiné à laisser s'écouler certaines sécrétions. Mais à chaque fois qu'il avait une crise, ni Ed ni moi n'étions certains qu'il allait réussir à franchir le cap. C'est malheureusement vrai. Non seulement il a perdu l'usage de son bras droit et de sa main droite, mais le plus douloureux, c'est qu'il ne sera plus jamais en mesure de remarcher. Oh, mon Dieu. Attendez, attendez. Vous nous aviez pourtant bien dit qu'il n'arriverait jamais à reprendre conscience. Alors pourquoi en devrais-vous croire maintenant ? Ed ! Tant qu'il était dans le coma, j'avais du mal à me prononcer et je voulais surtout vous préparer au pire. Mais en ce qui concerne ses jambes, c'est malheureusement une certitude médicale. Le système vasculaire qui leur correspond dans son cerveau a été détruit et ne peut se régénérer. Et pour l'usage de la parole ? Avec du travail, cela devrait sûrement pouvoir s'améliorer. Mais il peut malgré tout avoir de gros problèmes de mémoire. Est-ce qu'il est au courant de ce que vous nous dites ? Non. Non, non ! J'aurais préféré ne jamais réveiller. Arrête, il ne faut pas dire ça. Je ne suis plus à Marie. Et je ne peux même plus marcher. Il y a un tas de choses que tu pourras faire, Edi. Non, c'est pas vrai. Regardez. Je ne peux plus rien faire du tout. Tu n'as pas le droit de dire ça. Maman a raison. Tu es encore Edi Keating. Et tu es toujours en vie. Et c'est le plus important. Tu m'avais dit qu'il fallait que je mérisse. J'avais changé. J'étais à Marie. Et maintenant, je ne suis plus rien. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Tu as deux possibilités. Soit tu abandonnes et tu jettes l'épaule. Ça, c'est la première. Ou alors tu te sers de cette seconde chance qui t'est offerte comme un cadeau. Tu t'en sers pour montrer au monde de quoi tu es fait réellement. Je ne peux pas. Tu dois y arriver. Si tu n'abandonnes pas, tu réussiras à reconstruire ta vie du mieux que tu pourras. Edi, écoute-moi. Je ne sais pas si tu te le rappelles, mais... Tu as reçu une balle dans la tête. Tu es resté sur la table d'opération pendant plus de huit heures. Et dans le coma pendant vingt jours. Tu as même failli mourir à plusieurs reprises pendant cette période. Mais le plus important pour nous, c'est que tu sois toujours là. Et après tout ce qu'on a vécu... On n'a plus du tout envie de te perdre en présent. Nous sommes prêts à être à tes côtés, mais il faut que tu le veuilles. Nous, on fera ce qu'on pourra, mais il faut que tu te battes, toi aussi. Et un marine, ça c'est ce que ça veut dire, se battre. Oh, oui... Monsieur... Ça ne te fait pas trop mal comme ça ? Hein ? Ça va ? Voilà, c'est bien, c'est bien. Très bien. Encore un petit effort. Voilà. Je vais être très, très doucement, tu vas voir. Voilà. Hein ? Voilà. On s'occupe de toi, tu vois. À la longue, il va sûrement finir par y prendre. Oui, c'est certain. Oh, oui. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. C'est ça. Mon nom est Eddie Keating. Mon nom est Eddie Keating. Keating. Bien. Allez, on recommence. Mon nom est Eddie Keating. Non, 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 Eddie Keating. Pendant la période située entre Thanksgiving et Noël, et avec l'aide du kinésithérapeute, Eddie et moi avons travaillé un maximum avec Eddie. On le forçait à utiliser ses bras et ses jambes pour éviter l'atrophie musculaire et conserver les impulsions menant à son cerveau. On lui réapprenait à former correctement ses mots et on l'aidait à garder le moral. Mais rien de tout cela n'était facile, ni pour nous, ni pour lui. Mais le pire, c'était que rien n'aboutissait vraiment. Le kiné nous donnait des livres et des articles trouvés à la bibliothèque de l'hôpital, tous traitant des blessures à la tête et de leur traitement. Eddie et moi dévorions tous ces textes avidement, comme si nous emmagasinions des renseignements en vue d'un jeu de télé. Et on a tous appris ta chanson préférée en anglais. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sweet, the silent stars go by. Yet in thy dark streets shinin' the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Joyeux Noël. Il y a pas mal d'autres hôpitaux qui ont d'excellentes unités spécialisées dans le cerveau. Il faut prendre une décision. Nous vous donnerons toutes les informations, mais il est temps qu'Eddie soit transféré dans un service encore plus spécialisé que le nôtre. Vous semblez optimiste. Samoëlle épinière n'a pas été touchée, on est donc en droit d'espérer des améliorations. En fait, pour le moment, Eddie n'utilise que 5% de son cerveau. Et celui-ci a encore suffisamment de tissu pour qu'on puisse faire travailler les 95% qui restent et améliorer ainsi certaines fonctions que jusque-là, il a encore du mal à accomplir. Tout ça est très encourageant. Quand vous choisirez votre service, surtout n'oubliez pas la rééducation d'a commencé tout de suite et de façon très intensive. Il faut savoir que plus tôt on commence, après une blessure et mieux c'est. Oui, on s'en souviendra. La seconde chose à vous rappeler, c'est que rien ne se fait facilement. Oui, ça, nous le savons. Je sais qu'Eddie peut être très malin et il sait aussi être très manipulateur. Il faudra vous montrer ferme avec lui, mais ce ne sera pas facile pour vous. On n'a pas l'intention d'abandonner. Ni de le laisser baisser les bras. J'espère bien. D'autant que je vous ai vu agir. Les jours suivants, Ed et moi, nous nous sommes mis en quête d'hôpitaux spécialisés. Ed pensait en avoir découvert un excellent à Richemond, en Virginie. Il me paraissait bien aussi. On n'avait encore rien vu. Tu n'en seras jamais là. Il faut que tu t'en sortes. Regardez comme ça dans ma tête. Ma mère, elle est venue. Si. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Le docteur Martin, tu veux quoi ? Oui, le docteur Martin, il est là. Là, ça fait 20 ans qu'il a fait sa retraite. Mais bien sûr que je t'ai vu tricher. C'est faux. C'est un père et quart d'heure que je te surveillais. Je ne vois pas comment je rassais faire un petit dame. Tu as tout à l'arrivée. Mais je nul, alors de toute façon, ce que vous parlez, là, c'est pas l'Égypte. Je ne veux pas. Ah ben, je vais y aller. Je vais y aller jusqu'à l'Égypte. J'espère qu'ils ont réparé la poignée pour se relever. Parce que la dernière fois, j'ai essayé de la m'enlever. Comment et tout ça, ça ne fait rien de tout. Ça ne fait rien de tout. C'est toujours la poignée, c'est désesquien. Mais c'est toujours nul, la télé. Moi, je peux faire la regarder. Oui, évidemment. Bien sûr, je pense que tu vois. Quand je pense que j'ai connu le maréchal, tu vois, vous aimez. Tu fais ça. Je n'arrive pas à y croire. Bonjour, vous avez un problème ? Oui, on a un problème. Le lit n'a pas de repose-pied. Oui, je sais, tous nos lits sont comme ça. Voyez-vous, dans le nuit, c'est que notre fils a un problème grave au niveau du pied. Son talon d'Achille est paralysé et il souffre énormément s'il ne peut pas appuyer son pied sur quelque chose de dur. Je vais voir si je peux trouver un repose-pied. C'est ça, voilà. Oh, encore une chose. Est-ce que vous pouvez me dire comment il va pouvoir se redresser tout seul ? Il y a une manivelle sur le côté. Ah, mais comment il va pouvoir s'en servir ? Il ne peut pas bouger les jambes. Vous pourriez chier un coup d'œil à ça, non ? Excusez-moi, je vais voir ce que je peux faire. T'inquiète surtout pas, Edie. On va te trouver un meilleur lit. Pendant plusieurs jours, après avoir quitté Nantiquette, personne ne vit le capitaine à cab. Les marins se volaient régulièrement leurs montres aux respectives. Et si quelqu'un de non averti les avait observés, ils semblaient être les seuls commandants du navire. Il leur arrivait parfois des ordres de la cabine, des ordres si soudains et si péremptoires que finalement, ils avaient l'impression d'être commandés par procuration. Et maintenant, laissons passer une page de publicité. C'est ton tour. Ben, j'ai rien trouvé de mieux. Ah, merci. Allez, Edie. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. C'est bien, c'est très bien. Continue, continue. J'y arrive pas. Mais je suis sûr que si. Allez, vas-y, recommence. Allez, Edie. Allez, courage. C'est bien. Vas-y. Ça y est, c'est très bien. Voilà. J'en veux plus. Edie. Ouais, là, ça va, ça suffit. T'en as fait assez pour aujourd'hui, va. Maman devrait arriver vers 5h. Moi, je reviens demain. Allez, au revoir. À demain. Hé, mec. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses ? Il faut que t'arrêtes d'écouter tes vieux. Tu sais, j'ai vu un paquet de mecs défilés ici. Est-ce que t'as une idée de ce qui t'attend ? Tu passeras le restant de tes journées à escalader des montagnes imaginaires. Seulement, ça ne change rien. Et au bout du compte, tu n'es qu'un blessé incurable comme nous tous. J'ai l'intention de remarcher. C'est ça, il faut y croire. Et moi, je vais épouser la princesse Diana. Allez, force un peu. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Eh, montre-moi que j'y arrive. Alors, t'es un homme ou t'es pas un homme ? Eh bien, arrête ! Ça suffit. Mais qu'est-ce que tu penses ? Pourquoi tu m'as mordu ? On n'y voit rien de personnel. Il a aussi essayé de me frapper l'autre jour. Bon, ça va. On a suffisamment travaillé aujourd'hui. Peu pas. Allez. On sort dans le couloir quelques minutes. On revient. Je crois qu'on le force un peu trop. Et si on ne le fait pas, qui le fera ? C'est bien, continue. Tu vas te sentir mieux après. Moi, attends. Tiens, repasse ici. Là, c'est mieux. Tu ne veux pas faire l'autre côté ? Je... Je veux... Sortir. Je sais, Eddie. Ton père et moi, nous faisons tout ce qu'on peut. Le temps que tu es là, je voudrais que tu t'habilles, que tu traces, que tu te regardes tous les jours. D'accord ? Pour que tu te sentes mieux. Et si tu te sens mieux, ça te donnera le courage d'attendre. Autrement, tu resteras comme ces types dans le couloir. Tiens. Rince le rasoir. C'est ça. C'est bien. C'est ça, en douceur. C'est bien. Elle est vraiment chaude. Tu vas voir, ça va te plaire. Alors, elle est bonne ? Vous pouvez l'emmener là-bas, j'ai préparé le flotteur. C'est ça. C'est ça. Ça va ? Elle est agréable, non ? Madame Kittling, est-ce que je peux vous parler ? Oh, bien sûr. On peut rester là, ça ira. Je veux qu'Eddie entende ce que je vous dis. Très bien. Il faut que vous sachiez que ce qui est important pour lui en ce moment, c'est qu'il apprenne à utiliser toutes les capacités qui lui restent. Oui, et je suis sûre qu'il est capable de bien plus qu'il nous montre. Et c'est votre problème. Notre problème ? Oui. C'est votre mari et vous qui freinaient et qui refusaient d'accepter le fait que la condition physique d'Eddie ne s'améliorera plus. Je préfère ne plus vous écouter. Vous l'entretenez dans de faux espoirs qui nous entravent dans nos efforts pour lui venir en aide. Ce qui veut dire que vous me demandez de partir, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Mais j'aimerais que vous vous écartiez pour nous laisser faire notre travail. Écoutez, à Balboa, le docteur Cantor nous a expliqué l'état d'Eddie. Il nous a dit qu'il y avait de fortes chances d'amélioration si on le soumettait à une rééducation rapide. Avec mon mari, nous avons lu énormément de livres. Madame Chitting, je passe de nombreuses heures tous les jours à soigner des cas comme le sien et je crois que le mieux pour lui serait... J'ai compris, ça va. Veuillez ne pas m'interrompre, laissez-moi finir. Le mieux pour Eddie, c'est qu'il apprenne à accepter ses limites et qu'il ne perde pas son temps et son énergie à courir après des chimères inaccessibles. Non, je sais que vous faites de votre mieux, mais je comprends. Oh, ça suffit ! Cessez d'être condescendante avec moi. Madame Chitting. Non, Eddie est ici depuis une semaine. Est-ce que vous avez dénié regarder les scanners envoyés par Balboa ? Non, je ne sais pas. Et bien, si vous l'aviez fait, vous auriez vu qu'il restait beaucoup de tissu sain et son cerveau peut être reprogrammé. Il veut faire beaucoup plus que de simples tractions, se lever et se rasseoir dans sa chaise. En d'autres termes, docteur, il pourrait faire de vrais progrès si vous et tout votre personnel, vous faisiez vraiment votre travail. Nous faisons notre travail. Oh non, écoutez, je sais que vous croyez bien faire. Seulement, j'ai l'impression que vous pensez qu'être en vie, c'est la même chose que vivre sa vie. Et bien, moi, je ne suis pas de votre avis. Et j'ai bien l'intention de rester avec lui. Et si vous voyez un inconvénient à cela, vous pouvez déjà aller chercher un mandat pour me faire chasser de cet hôpital. Mais jusqu'à l'arrivée de ce mandat, vous voudrez bien m'excuser, j'ai du travail à faire, moi. Excusez-moi. Eddie ! Est-ce que ça va ? Depuis combien de temps es-tu allongé là ? Infirmier ! Infirmier ! Je viens d'arriver et je trouve mon fils allongé par terre. Il est censé être sanglé dans son fauteuil et tout le monde dans ce service devrait le savoir. Oui, monsieur. Je demande à voir l'infirmière en chef. Je veux la voir immédiatement. D'accord, d'accord. Papa, arrêtez-moi. C'est fini. Arrêtez-moi. Ça va aller. Je ne comprends pas comment j'ai pu décider de le mettre dans cet hôpital. Mais arrête de culpabiliser. Moi aussi, j'étais d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Deux choses l'une. Soit il y a un manque de personnel, soit il y a trop de malades et Eddie est arrivé au mauvais moment. Oui, c'est sûrement ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Eh bien, je crois que dans la mesure où ils autorisent le transfert, on devrait retourner à l'hôpital militaire des Marius. Non, non, non. Leur politique, c'est que dès qu'un patient est en rééducation, ils ne veulent pas intervenir. Mais il n'est pas en rééducation. Enfin, ils ne font rien du tout. Ah, mais tu crois que je ne l'aurais pas dit ? Il ne faut pas rêver, car je t'ai déjà expliqué ça. Le jour où tu t'engages dans l'armée, tu appartiens au gouvernement. Ce qui veut dire qu'on baisse les bras. Ah, je ne sais plus. Mais moi, je sais au contraire. Il faut le sortir de là. En claquant des doigts ? Ed, tu sais qu'on connaît pas mal de monde. On fréquente des gens influents qui eux aussi connaissent du monde. Il faut faire appel à eux. Il faut utiliser toutes les relations qu'on a. Mais tu crois que je n'ai pas essayé ? Alors, tu sais bien que j'ai appelé tous ceux que je connaissais. Eh bien, allons trouver des gens qu'on ne connaît pas. Téléphonons au président, alertons le pape et prévenons le congrès des États-Unis, s'il le faut. D'accord. Très bien. Kennedy, Metzbaum et Glenn, j'ai eu envie de commencer par les sénateurs. Tu as réussi à les avoir en personne ? Non, j'ai eu des gens de leur bureau. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient en parler aux sénateurs. Et avec un peu de chance, on peut réussir à toucher le général Gray. C'est le chef des Marines. Très bien. Oh, ce qu'il faut, c'est leur demander d'intervenir pour qu'on nous laisse transférer Eddie dans son ancien hôpital. Oui, seulement entre les services civils et les Marines, s'il y a de la bureaucratie et ça prend du temps et les faire accélérer, crois-moi, c'est pas une mince affaire. Quoi ? Je croyais qu'Eddie était avec vous. Vous savez pas où il est ? Non, enfin, il n'est plus dans sa chambre. Il a disparu, c'est ça que vous voulez dire ? Eh bien, non, non, pas exactement. Vous avez vu mon fils ? Eddie ! Son fauteuil roulant n'est plus là. Allons voir dans les couloirs. Oui. Excusez-moi, avez-vous vu Eddie ? Non, désolé. Elle sait où il est ? Non. Je l'ai retrouvé. Eddie, mais qu'est-ce que tu fais là ? On cherche partout. Bon, allez, ça suffit. Je le sors d'ici. S'il le faut, je le porterai sur mon dos, mais je t'assure que je vais le sortir d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vous avez un ordre de mission ? Oui, monsieur. Comme je l'ai dit à votre mari, madame Kitting, il n'y a aucune... Oui, je sais ce que vous avez dit à mon mari. Vous, vous ne pouvez rien faire, mais vous êtes le supérieur de mon fils, n'est-ce pas ? Oui, madame, quand il est à Richemande, il est officiellement sous mes ordres. Alors pourquoi est-ce que sa santé mentale et physique a-t-elle apparemment aussi peu d'importance à vos yeux ? S'il vous plaît, madame Kitting, vous... Je suis nâprée d'insister. Cela dit, je vous remercie de me recevoir à cette heure. La diplomatie est loin d'être mon force, c'est aussi. Oui, ça, j'avais remarqué, madame. J'ai parlé avec les membres du personnel de l'hôpital. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous a raconté. Je peux être plus gentille que ça. Oui, je vais bien le croire. Seulement, je vous avoue que je ne peux vraiment rien faire. Sergent, mon fils doit absolument sortir d'ici. Le personnel de cet hôpital est peut-être excellent, mais il s'avère qu'il n'est pas qualifié pour satisfaire aux besoins particuliers de mon fils. Bon, écoutez, madame Kitting, même si vous aviez effectivement raison, le fait de faire transférer votre fils dépasse totalement le cadre de mon autorité, vous comprenez ça ? Et est-ce que ça dépasse le cadre de l'autorité du général Gray ? Non, je suis sûre que si vous arrivez à le joindre... Ah, je vous jure que nous essayons... Lui, il pourrait tout arranger. Eh bien, alors pourquoi ne pas lui transmettre ma requête ? Parce que malheureusement, ce n'est pas si simple. Je suis certaine que si son service était menacé par des terroristes, vous trouveriez sûrement le moyen de le contacter. Vous voulez dire maintenant, là ? Oui, alors vous allez dire à votre général que si jamais mon fils n'est pas transféré rapidement dans un autre service, je vais aller trouver les meilleurs journalistes, tout leur expliquer et faire savoir au monde entier quelle organisation sans cœur et insensible est en réalité le corps des Marines. Comment il laisse tomber un de ses meilleurs hommes ? Un homme blessé en faisant son devoir par le fusil d'un ami ? Un homme qu'on abandonne et qui stagne ? Bien qu'on sache qu'avec un traitement différent, la qualité de sa vie pourrait être largement améliorée. Maintenant, vous me corrigerez si je me trompe, mais je ne suis pas certaine que les Marines américains aimeraient qu'on les voit sous un jour aussi peu flatteur. Surtout au moment où les enveloppes budgétaires doivent avoir lieu. Je vais transmettre votre requête, madame Keating. Ça vous va ? Je n'en attendais pas moins d'une aussi fameuse organisation dont la glorieuse réputation est aussi de soutenir les siens. Merci beaucoup de m'avoir reçu, sergent. Merci, madame. Mais enfin, Carole, je ne peux quand même pas appeler tous les jours. Pourquoi pas ? Ce sont des hommes politiques qui ont d'autres chats à fouetter que des Keatings. Oui, mais pendant ce temps-là, rien n'avance. Comment il allait aujourd'hui ? Pas trop bien. J'ai même l'impression qu'il maigrit et surtout plus rien n'intéresse. Je ne l'avais jamais vu aussi déprivé. Peut-être que ce sont les médicaments. Oui, peut-être, mais il les prend depuis qu'il est arrivé ici. Il n'a jamais été aussi dépressif. Tu n'arrives plus à lui rendre le moral ? Je t'avoue que j'ai déjà du mal à garder le mien de morale. Tu sais, parfois, j'aurais bien envie de faire les valises et de plaquer toute cette histoire. Oui, c'est très difficile. Je le sais, mais je n'arrive plus à supporter de le voir végéter, de manger même. Et je suis là à le regarder, sachant que je ne peux rien faire pour lui. Je suis là totalement impuissante à le regarder s'enfoncer progressivement. Et je te le dis, je le supporte de moins en moins. Je t'assure, je n'arrive plus à le supporter. Pourquoi est-ce que ça nous est arrivé à nous aider ? On va s'en sortir, Carole. Je te promets qu'on va s'en sortir. Le courrier est arrivé ce matin du bureau du général Gray. Nous allons transférer votre fils à l'endroit que vous aurez choisi, privé ou militaire. Ah, merci beaucoup. J'imagine que vous savez déjà où vous voulez le faire entrer ? Oui, on a vu beaucoup d'établissements, mais on a décidé de le garder à Cleveland. Votre propre ville ? Oui, c'est ça, l'hôpital intercommunal. Ils auraient apparemment le meilleur service de traumatologie crânienne du pays. Ce qui fait qu'ils se rapprochent de ses soeurs et de ses amis, qui pourront sûrement le motiver beaucoup plus que nous. Ça a l'air d'être un excellent choix. J'espère sincèrement que ça marchera. On vous remercie pour votre aide. Je n'y suis plus rien. Comme je vous l'ai dit, ça émane directement du bureau du général Gray. Que pensez-vous qui ait fait avancer les choses ? Vous croyez que le général a été plus sensible à l'influence de nombreux sénateurs le harcelant de coup de fil ? Ou est-ce qu'il a eu peur des journalistes ? Eh bien, il faut aller le lui demander, madame. Mais ne vous attendez pas à une réponse rapide. Merci. Eh bien, Carole. Voilà, on y est. Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Je me retrouve toujours dans le même pétrin. Je ne suis pas d'accord. Tu vois, ton père et moi avons fait une erreur avec l'autre hôpital et il faut nous en excuser. Mais à présent, nous savons ce qu'il te faut. Et cet endroit est parfait. On doit pouvoir y arriver ici. C'est toi qui vas devoir y arriver. Si tu as besoin de nous, on sera toujours là. Mais tu dois mener ton combat tout seul, comme un marine. Tu comprends ce qu'on veut dire ? Bien. Allons-y. Allez-y, Carole. Vous lui prenez le bras et vous le levez. Et vous me suivez. Très bien. Maintenant, rabaissez-le. Tu vois, Eddie, quand on le rabaisse, il faut que tu nous aides. Juste un petit peu, voilà. Il faut que j'essaie de le freiner ou... Oui, vous pouvez y aller. Il faut le faire travailler. On remonte à présent. Il faut faire ça assez souvent ? Deux ou trois fois par semaine. C'est ça. Et à quoi est-ce que ça sert ? Ça fortifie le cœur et améliore son corps. J'aimerais bien un jour le voir faire du sport. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop demandé ? Je croyais que le problème avec l'hôpital était qu'il ne l'avait pas assez fait travailler. Eh bien, oui. Maman, je voudrais pouvoir essayer de faire ça tout seul. D'accord. Vas-y, Eddie. Il faut que tu retrouves l'usage de ton bras droit. Très bien. Maintenant, tu redescends. T'as vu ça ? Bien. Allô. Et là ? on va s'en alors ? On va s'en voir. On va s'en voir. On va s'en voir. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Énormément. Sous-titrage MFP.